Surtout avec un beau polo flore aquatique. Hé hé, vous imaginez pas les jours, les semaines, les mois, voire les années de palabres pour avoir juste des polos. Mais on les a et ils sont beaux. T'as fini de m'imiter toi ? Déjà bonjour ? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo flore aquatique. Comme vous avez pu le voir, un magnifique qui s'est marqué dessus. Vas-y, tourne-toi pour montrer dans le dos. Mais non, le focus putain. Mais quoi, quel focus ? Moi, je roule pas en Ford. C'est marqué là. Ok, franchement, ça pète. Fleur aquique. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un réact. Encore ? Une vidéo de fou furieux Steph. Un petit room tour, fiche tour, tout ce que tu veux, avec que du beau. Un décor de ouf, des bagues de ouf. Vous allez en prendre plein à vue. Mais c'est pas ce qu'on vende d'habitude ? Des bagues de ouf, des décors de ouf ? Là, c'est des bacs, des décors, mais chez une seule personne. Waouh ! Ça change toute la donne. Vous êtes chaud ? On y va tout de suite. Alors, comme d'habitude, on a quand même un petit descriptif à vous présenter avant de faire la vidéo. Donc déjà, bonjour. Vous allez retrouver une petite présentation de mes bacs en suivant le lien ci-dessous. Non. HTTPS. À chaque fois. Ça ne rate pas. C'est le seul truc qu'il arrive à lire. Pourtant, ce n'est pas écrit plus gros. Je démarre juste le truc, mais non, c'est trop long. En même temps, un drive, machin, un G, Y, M, 2, W, E, H, A... Bref, je ne vais pas donner mon mot de passe à tout le monde. C'est gentil. Donc, un petit message surtout pour nous dire qu'il y avait eu une petite inversion quand il va parler dans la vidéo. Ce n'est pas un souci entre les bacs asiatiques et amazoniens. Les premiers et les deuxièmes bacs sont inversés. Pas de souci. On a bien noté ça. Il y a plein de petites photos que je vais pouvoir vous rajouter qui ont été prises de poissons ou de crevettes, plein de choses comme ça, qui ne veulent pas se montrer à la caméra, ce qui peut arriver. Mais du coup, il y a des petites images pour vous montrer quand même. Donc, c'est une vidéo où la personne va parler, présenter les bacs, donc on va essayer en même temps de communiquer entre nous. Communiquer avec la personne, ça va être compliqué. Ça, on ne sait pas encore faire. Non. Pas à travers une vidéo en tout cas et peut-être même tout court. Du coup, on va essayer de ne pas lui couper la parole au maximum. On va essayer de ne pas se couper la parole non plus. On va essayer de ne pas bouger sinon vous allez au mire. Voilà. On va essayer de faire les choses au maximum pour que ce soit top. Et tu es prêt ? Bon visionnage. Allez, c'est parti. Salut Fleur Aquatique. Salut toi. Je vais vous proposer un petit tour de mes installs. Ok, c'est parti. Il y a quelques bacs. Donc là, on est dans la fiche roue. On va commencer par la batterie d'aquarium. Oui, l'environnement. Elle, elle est en eau depuis six mois à peu près. Donc le bac depuis six mois. J'ai prévu un peu de nourriture pour essayer de faire sortir les poissons qui sont un peu timides. Ok, super. Là, c'est un mélange d'artémien enrichi et de verre de vase. Ok. On va commencer par le premier bac. Ici, c'est le bac des combattants. Bétarubra. Donc il y a eu pas mal de gros. Là, on voit pas mal de bébés. Ils sont déjà bien grandis. Là, ici, on a un mâle. La femelle qui est ici. Grosse femelle. Il y a un deuxième mâle mais qui garde des œufs en ce moment. C'est l'incubation buccale, les bétarubras. Comme quoi, on va mettre l'aquarium. C'est des aquariums dénerlés flex. Non, c'est pas dénerlés. Fluval, pardon. Fluval flex. Oui. Et c'est la version 57 litres. Qui rend les côtés. Donc on voit bien toute la colonie. Comme quoi, les bétarubras qu'on a l'habitude de maintenir seuls, que le mâle. Là, vous voyez que ce sont les espèces. Après, c'est une fratrie. Là, il y a un sacré paquet. Ouais, mais tu vois, les parents, ils disent rien aux enfants. Donc franchement, ça se passe bien. Pour le moment, on les a faim. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup plus de femelles que de mâles. Après, il y en a qui s'enjèvent. On a aussi la caridina multidentata. Toujours elle. Dans ce bac, on a aussi quelques escargots, du niritina et du fanus à terre. Ok. Là, je ne les vois pas. Il y a un peu de tout, effectivement. Ouais. Mais tu vois, là, pour le coup, on parlait de la japoniquée dans la dernière vidéo. Comme quoi, elle tenait dans tous les paramètres. Très acide. On a un bac biotopasie. Donc, avec de l'autosinclus. Ouais. On a un taeniacara candidi. C'est un tout dissipé. Là, ici, c'est un mâle. Malheureusement, je n'arrive pas à lui trouver de femelles. Ouais, pas facile à trouver. C'est assez compliqué à trouver. Et on ne peut pas vraiment mettre deux mâles dans le même bac parce qu'ils sont hyper agressifs. Petit taeniac. On a aussi un petit groupe de... La bouche, la nervosité, la respiration. La corridora pigmée. Là, il est tout seul, mais ses copains, ils sont dans le coin. Et il y a également du parotosinclus. Mais ça, pareil. C'est assez simile. Ça sort plutôt la nuit. Donc, on ne va pas le voir ici. C'est des images. J'espère qu'il en a mis. Très mignon. Mais alors, un cararuffa et un autosinclus noir avec des points blancs. C'est super beau. Mais il a l'appétit, le loulou. Ce n'est pas le plus grassouillé de la bande. Mais c'est inténueux. Tu vois qu'il mange. Pour faire salouille, celui-là. Alors, ce bac-là, ce n'est pas le plus propre. Il y a pas mal d'algues. Mais vu que j'ai de l'autosinclus et du parotosinclus, je préfère le laisser un peu sale entre guillemets. Avec les algues, ça leur fait de quoi se nourrir. Ensuite, si on descend ici, on va avoir le bac sulawesi. Oh oui ! Donc, avec beaucoup de Thilo, différents Thilo Melania. Là, on est sur du costaud-costaud. Il y a aussi quelques Asolen, Spixi, parce qu'il y avait quelques Hydres. Ils ont bien attoué tout ça. Et les crevettes, c'est de la Caridina d'Enerly. C'est du piano snake, ça ? Super petite crevette. C'est pas du piano. Très active. C'est pas mal de repos en bac. C'est une petite habile qu'on avait, là. Qu'on a eu. Qu'on a eu. J'espère qu'ils ont apprécié. Tu as vu toutes ces Denerly qu'il y a là. Oh là là, il est partout. Ensuite, sur la droite, on va voir le bac Tanganyika, avec du multifaciatus. Là, il n'y a que le mâle qui est sorti. Les femelles, elles sont un peu timides. Un peu plus spécifiques comme bac. Elles ont tendance à se cacher dès que je m'approche du bac. Dans les coquilles d'escargots. Mono-spécifique. Donc là, c'est non très dur. Avec des particularités, c'est excellent. Et pourtant, la valesse naria pousse bien dedans. Ouais, mais là, ça pousse un peu partout. De toute façon, maintenant. J'espère que ça pousse n'importe quoi. Même de voir ses poissons, j'aimerais tomber sur la lumière. C'est sympa, ces petits poissons-là. C'est des lesmètres. Ouais, c'est super rigolo. Donc là, on a du Danio brillant. De la loge panda. Et voilà, les pandas. Et voilà, les pandas. Regarde mes adultes. On a un petit groupe de loge panda. Et un petit trio de Sewellia. Un mâle de femelles. Ouais. Je n'ai pas encore eu de repro sur ces poissons-là. Pas facile facile. Il y a aussi quelques crevettes. C'est quand même crevettes, ça ? Bréviateur. J'ai oublié la variété. Ah ouais, tu l'utiliserais comme ça. Et on a aussi quelques escargots fouisseurs. Donc là, on ne va pas les voir. Ils sont bien enterrés dans le sable. Et quelques mollusques aussi. Oh. Pour introduire le sable, ok. Il y a du micro-taille crabe dans la fougère de Java. Ah, il est ma pilote. Il y a peu de chances qu'on le voit. Il faut le trouver. Et il y a quelques moules aussi dans le sable. Et enfin, le dernier bac de la batterie. Oula. En bas à gauche. Ça, c'est le bac un peu fourre-tout. C'est là où je mets tous mes restes de plantes. Il y a aussi de l'Axel Rodi dedans. Un petit groupe de 4 parce qu'à la base, ils étaient avec les bêtas tout en haut. Mais ça ne se passait pas très bien. Du coup, je les ai bougés ici. On a aussi pas mal de crevettes, pas mal d'escargots. Alors, c'est de la crevette grise. Donc, on ne la voit pas forcément beaucoup. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bébés. Et j'ai aussi énormément de verres dans le bac. Des blackworms. Donc ça, je m'en sers aussi pour nourrir. Ça me sert de nourriture vivante. Il y a pas mal de vie dans le bac. Ah bah le voilà. Il y a du marisa aussi. Ok, je ne l'ai pas eu. Et de la bu. C'est un peu tout dedans. C'est incroyable. Il y a un bac de pouce. Oula que belle. Il y a un bac principal. J'ai prévu. Ah là. Le petit filtre rond. On voit quelque chose. Il arrive à le placer correctement. Pas du tout. Yes. Et voilà. Donc lui, ça va faire à peu près… Là, ça fait deux ans et demi qu'il est en eau. Il y a des amphibrions. C'est un bac mixte avec SPS et Mou. Là, on a le petit couple de clones. C'est de l'Ocellaris classique. Là, on a une Gobi Yasha. Ouais, c'est avec la crevette sérieuse. Qui est partie directe dans son trou. Elle vit avec une Alpheus, donc une crevette pistolet. Elle vit avec. Ils sont une petite crâpe porcelaine. Ouais, ça c'est chouette aussi. La Lismata. Là, c'est une Gobi… J'ai oublié le nom. C'est quelque chose Figaro. Il est magnifique. Ouais. Je verrais bien un Saint-Chiropus là-dedans. Il y a pas mal d'autres poissons aussi, mais qui sont plutôt discrées. Donc, je ne pense pas qu'on les verra ici. Il faut le voir. Ouais, après. Je vais montrer des photos avec la vidéo, si vous voulez. Il a l'air un peu plus gros que les 65. Je crois qu'on n'a pas forcément vu dans la vidéo. Il y a toutes les ophilias. Oh ! Les gorgones. Tout, il y a du tout. Il est bien équilibré sans baille. Il y a du branchu. Pas l'hitoa. Il ne faut pas faire piquer les doigts. Franchement, ce matin est top. Il faut toujours aller un peu planquer. Mais pour le coup, on l'a quand même bien. Ensuite, on arrive sur le premier bac que j'ai fait ici. C'est un bac d'eau douce de 180 litres. Avec une sacrée épaisseur de soin. Phototypé asiatique aussi. Combien ? De la plante et du poisson asiatique. Oh, les clip-toi de se régaler. J'aime beaucoup les stiphodons. Il y a différentes espèces de stiphodons dans le bac. Ok. Pas chez les stiphodons, donc ? Là, c'est de l'ornatus. Il y a un groupe de trois ornatus. C'est les plus gros et les plus colorés que j'ai. Ils sont bien dénourris, ceux-là. Ensuite, là, c'est a priori du Sémonie. Il reste assez petit. Alors là, c'est du Cychiopus. Ça ressemble beaucoup au stiphodon. Mais contrairement au stiphodon, ça, c'est carnivore. C'est pas du tout herbivore. Le stiphodon, il va plutôt gratter les algues, le biofilm toute la journée. Lui, il est vraiment chasseur. Il va plutôt chasser les petites crevettes qu'il y a dans le bac. Les artémiens, les daphnies, tout ça. Je la vois. Oui. On a un groupe de Boraras, Brigitae, également dans le bac. Il y a un Boraras qui a un peu du mal à nager, là. Il passe vite. Il y a un groupe de Boraras, Brigitae. Ils ont tendance à rester dans les plantes en ce moment. Niveau crevettes, il y a aussi de la Claridina multidentata. Oui, donc la japonica classique. Et beaucoup, beaucoup de Cerata. Ah, de Cerata, du coup. C'est tendance à rester un peu discrète la journée. C'est cool. C'est tout plein. Voilà, tu fais des servis. On arrive. Donne, donne. On arrive. Les ramifications de la… Oh, les Bucéphalandra sont énormes. Donc là, c'est un bac avec CO2. Tout est énorme. Le diffuseur est dans le rejet directement. Ouais. Voilà. On peut voir un Nazi qui opus un peu plus gros ici. Chacun son côté du bac. Oui, c'est clair. Et lui, il attend qu'une chose, c'est qu'il y a de la bouffe qui lui passe par la gueule. Je pense que… Je pense que c'est… Il y a également du Arras, j'ai redonné. Mais c'est plutôt nocturne. Donc là, on ne le verra pas en pleine journée. Il s'agit plutôt de se régaler avec autant de… autant de sol. Oui, oui. Beaucoup de différences de couleurs. Oh. Et puis, c'est taille tout fou rouge comme ça qui ressort. C'est magnifique. Il y en a un paquet, hein. Il doit y avoir au moins une vingtaine. Il y a quelques autres poissons aussi qu'on ne verra pas là. Mais je mettrai des photos si vous voulez. Ensuite, à côté de ce bac, on a un petit poubellerium. Avec ici… C'est ça. C'est ça. Ça bouge un peu. Un petit groupe de tétra-odons. Alors, à la base, ils étaient dans un autre aquarium. Sauf que… J'ai introduit des crevettes sans faire exprès dans l'aquarium où ils étaient. En fait, les crevettes se reproduisaient beaucoup. Ouais. Celles qui survivèrent, elles se reproduisaient sûrement. Mais du coup, ils tapaient les bébés crevettes. Du coup, je leur ai fait ce petit poubellerium. C'est plus tendre. C'est plus tendre. C'est plus tendre. C'est plus tendre. Du coup, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Donc, un gros tapisable au fond. Un petit pic de la fougère de Java parce que ça, ils n'arrivent pas trop à le déchiqueter. Ouais. Quelques pierres de lave. On va donner à manger pour voir s'ils veulent sortir. À manger. Ce que je fais, c'est que je mets les chutes de plantes aussi dans le sable directement. De mes autres bacs. Ils aiment bien les déterrer et les manger après. Bon, ça fait un peu le bordel en surface. Mais ça fait de l'enrichissement et de la nourriture gratuite. Ça, l'enrichissement, c'est bon. Ça, c'est un mot que j'aime bien dans l'aquario. L'homme, l'enrichissement. Tous les animaux, j'aime bien. Tout de suite. Mais c'est vrai que dans l'aquario, ça a un intérêt. Pour arrachir un crabe, j'espère qu'après, il rapporte. Ah ben, quand t'es un crabe, mode l'éponge. Mais tous les animaux, à partir du moment où ils sont enfermés, pour moi, c'est important de leur proposer de l'enrichissement. Parce que quand t'es enfermé et que t'as rien d'autre à faire que je cherche à ta nourriture avec ta nourriture et les servies sur un bateau, bon, peut-être pas très intéressant à la vie. Quand tu vas aller faire des trucs un peu plus intéressants à faire et à s'occuper. Ouais, génial. Ah ben voilà. Ah ben oui. Viens, on va dépouiller les piantes. Hop là. Ah, c'est pas les piantes qui ont l'intérêt, je crois. Hop là, salut. On a mis les verres de base. C'est clair. Ils sont un peu heureux quand même, c'est clair. C'est sérieux de les voir par-dessus, purs comme ça. Comme quand on tournait tes gamins. Ils connaissent la mer. Tout à fait. Viens que tu observes les crabes, avant d'essayer d'en attraper un, de te faire pincer. Les gros mains. Ah oui, mais... Bien vif. Ah ouais. Bien vif. Bon petit PPR. Ah ouais. Non mais là... Et voilà. Ah ouais. J'ai le tour de mes bacs. Ah c'est rigolo, les éclairages jaunes comme ça. Ouais. Merci, à la prochaine. Eh bien, merci à toi et à la prochaine. Merci à toi et à la prochaine. Effectivement. Franchement, incroyable. Bah écoute, ouais. Belle petite visite. Ça m'est joli. Alors pour le coup, c'est sûr que quelques mètres carrés, mais on a voyagé. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, on a voyagé. Des mètres carrés bien optimisés. Parce que quand même, là, il y a quelque chose. Oui. C'est vrai que tu as d'ailleurs une question. Est-ce que c'est en rez-de-chaussée ou est-ce que c'est en étage ? Est-ce que ça pose un problème avec le poids ? On en a discuté il y a pas très longtemps. On a une petite vidéo, ça peut vous intéresser. Si tu peux nous éclairer sur ça aussi. Alors, on a voyagé, on a vu des choses qui sont cohérentes, qui sont différentes et qui appellent à l'amour de l'aquariophilie, j'ai envie de dire. Tout matche très bien. Il y a une maîtrise totale de chaque élément, de chaque bac, les uns après les autres. C'est ça. Il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de raté. Tu parles d'algues tout à l'heure. Franchement, dans la nature, il y a déjà des algues qui poussent naturellement. On cherche à reproduire la nature, mais la version propre de la nature, c'est-à-dire pas de vase, pas d'algues, pas de… Pas la nature quoi. Pas la nature en fait. Donc là, on a déjà quelques algues qui sont quand même bien maîtrisées avec tout ce qui va bien dans le bac. Franchement, bien. Chapeau quoi. Chapeau. Franchement, on voit que dans les bétas, il y a de la repro. Dans les Denerly, il y a une densité, c'est qu'il y a eu de la repro. Enfin, c'est maîtrisé. Ou un budget fou. Ou un budget sacrément fou. Ouais, ouais, ouais. Non, mais même avec un budget fou, il faut les trouver tous ces cremettes. C'est ça. Il y a une densité, les invertébrés ne se brûlent pas entre eux. Enfin, je veux dire, je ne suis pas expert en bac marin, mais quand je vois une densité comme ça d'un vertébré dans un bac, je me dis qu'il y a un équilibre. Non, c'est bon. Bon, le seul coraux qui est vraiment très, très urtiquant entre guillemets pour les autres. Le seul coraux ou le seul corail ? Non, non, non. Ils sont pleins de polypes. Donc, moi, je multiplie au pluriel toujours. C'est celui qui est devant, mais tu vois qu'il est bien, bien, bien mis… Bien vénère. Non, tu vois qu'il est bien mis tout seul, tu vois, lui. Ouais. Pour ne pas aller toucher les autres, pour ne pas pouvoir les cramer. Ouais. C'est quand même bien. Il est urtiquant, tu vois ? Ouais, ça, ça pousse assez vite et c'est assez urtiquant. Ok. Bon, ce n'est pas le seul. C'est quand même tout ce qui touche, même les palitois qui sont devant. Ça, tu mets les doigts dessus, c'est toi qui rigoles un peu moins. Ah ouais ? Ouais. Bon, après, je ne suis pas non plus expert 100% en marins. Je n'ai jamais pris de piqûre par ça, donc je ne peux pas te dire que ça fait vraiment mal. Mais apparemment, il y en a qui ont eu des méchants problèmes avec. Des méchants problèmes avec. Non, enfin, je veux dire, même l'armoire à charge lourde, elle rentre bien, du coup. Bah, oui. Elle fait un petit décor parce que les bacs vont dans le même truc. Elle est noire. Elle est noire, ton noir. Après, c'est sûr que si tu y vas, bleu comme nous, on a dans la shrim, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, il faut le dire. Mais nous, est-ce que moi j'arrive tout à mettre ? En bleu flore aquatique. Ah. Eh, presque. Au moins, ça fait quelque chose. Mais là, c'est noir et tout ça. Moi aussi, j'ai fait une étagère noire à la maison, ça s'intègre mieux. Mais là, carrément, les bacs, les bords… Les éclairages et tout qui sont autour, quoi. Les bacs sont noirs. Après, les éclairages, tu vois, il y a des petits éclairages horticoles jaunes, là. Du 3000, 4000 cas pour les plantes. Et ça fait un jeu de lumière. Je trouve que ça passe super bien. Exactement. Il y a de l'éclairage violet. Alors, je ne sais pas si c'est destiné à l'ambiance ou si aussi c'est pour les plantes. Oh, quoi que. C'est cool. Ah oui, là. Attends, il y a des cultures d'algues marines, je pense, qui sont faites. Je ne sais pas, mais en tout cas… L'éclairage jaune, etc. Même le bac marin qui éclaire en bleu, ça donne un aspect un peu violet. C'est plus foncé bleu. C'est cool, c'est classe. Moi, j'adore. Franchement. Regarde le petit support d'outils à côté. Ah non, tout est… En fait, c'est vraiment la fish room, mais je suis sûr que c'est une pièce à vivre, ce n'est pas une fish room. Ah non, ça c'est clair. Je pense qu'il y a le canapé où le lit est juste à côté, là. Bon, le lit, non. Mais regarde, il y a une table et tout. Ah ouais. Mais franchement… Prenez le petit repas, là. Le petit dessert, le nombre de nourritures qu'il y a sur la dessert. Voilà. C'est vraiment… Il n'y a pas besoin de télé dans une pièce comme ça. Alors, pour quoi faire ? On va regarder toutes les chaînes en même temps. Il y a tous les types de paramètres d'eau. Donc, on voit qu'il y a une maîtrise avec toute la palette aquariophile. Regardons qu'il en tue moins quelques-uns. Ce n'est pas forcément la question. On voit que même dans cette idée de se dire, je ne vais prendre que des petits volumes, tu vas quand même essayer d'aller toucher un peu à toute l'aquariophilie. Tu as de l'Américain, tu as de l'Asiatique avec des eaux hyper douces dans les deux cas. Tu vas avoir du Sulawesi avec des paramètres complètement loufoques en disant, mais comment c'est possible que la nature ait pu faire des paramètres pareils ? Alors, paramètres super doux pour la Sulawesi, super dur pour le multifaciatus à côté. Et du coup, de l'autre côté, voilà, tout à fait, qui lui va être complètement dans des eaux à l'opposé. Voilà. Il y a de tout des poissons qu'on voit franchement très, très rarement. Pas souvent qui sont durs à trouver. J'étais penché sur la question. Je veux dire, même le... C'est pas du brévis, c'est pas du classique qu'on voit dans les coquilles habituellement. Donc, c'est cool. Le marin, éventuellement, a des espèces un peu plus communes, mais franchement, il y en a un nombre hallucinant et ça pousse super bien. Donc, on voit qu'elle maîtrise. Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas une petite branche de palétubier, tu vois. Tous les bacs ont quelque chose qui sort du bac. Je suis dégoûté. Pourquoi le marin, il est puni ? Il met un poteau juste pour faire la vidéo et puis il l'enlève après. Oui, parce que sinon, Vincent, il va pas aimer. Mais tu vois, il y a même le petit lapin là-haut. Je ne sais pas à quoi il sert, mais il est très mignon. Le décor est complètement dans l'ambiance aquario. Tout est fait. Il y a des récupérateurs d'eau. Même ça, je crois que c'est une litière automatique pour ça. Donc, on voit qu'il y a un amour des animaux qui est très, très prononcé. Ça ne m'étonnerait pas du tout que tu travailles dans le milieu animalier à côté. De toute façon, dans sa place, c'est presque un travail. Donc, déjà, je pense que c'est pas ce travail. Ça, c'est vraiment des gens qui peuvent et qui vont progresser dans l'aquario et qui vont certainement vous donner les meilleurs conseils que vous n'aurez jamais simplement parce qu'ils ont fait les choses. Ils peuvent vous communiquer un vrai savoir, une vraie connaissance. Et ça, c'est hyper important d'avoir ces gens-là. Et malheureusement, nous sommes dans une société, ou dans des entreprises en tout cas, qui ne valoriseront jamais assez ça. Ça, tu as fini ta crise ? Oui, ça y est. À part ça, merci pour le partage. Je pense que vous vous êtes régalé. Vous en avez pris plein les yeux. On pourrait encore t'en mettre plein de commentaires positifs sur ce que tu as fait et tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Il y a plein que du positif, en fait, qui vont en sortir. Mais il y a peut-être un moment aussi, il faut qu'on reste là. Sinon, nous, on laisse là jusqu'à dimanche prochain. Ça serait dommage. On va laisser de la place aux autres. Si vous, vous avez une pièce délirante comme ça. Des projets complètement fous dans le genre. C'est ça. Exactement. En des preneurs. N'hésitez pas. Et même si vous n'avez qu'un seul bac, c'est votre premier bac, il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez les vidéos. Il n'y a pas de soucis. Comme d'habitude. Pour les réacs, il n'y a aucun problème. Mais si jamais vous avez n'importe quoi, quelqu'un qui a un bac de 15 000, 20 000, 30 000 litres. Avec des arapaïma. Moi, je veux voir. Je veux voir en vidéo. Qui veut nous montrer le système de filtration et tout. Ça dure une dizaine de minutes. Il n'y a aucun souci. C'est faisable. Vous nous contactez directement sur le même mail que ce que vous avez jusqu'à présent. Vous nous présentez le projet. On vous dit si c'est faisable ou pas. Dans la description. Et après, on se régale comme ça. Oui, tout à fait. Et on vous régale puisqu'on partage. Tout le monde se régale. C'est du partage. C'est de la coreophilie. C'est objectif de cette chaîne également. On se dit la semaine prochaine. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci de votre fidélité. Et à bientôt. À dimanche prochain. Ciao, ciao, ciao.